bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui c'est la course nous sommes vendredi il est 7h35 donc je suis techniquement censée partir sauf que le pare brise est gelé donc je dois gratter donc c'est parti je vais gratter mes carreaux et puis je vous reprendrai ce soir parce que du coup là je suis un peu à la bourre en fait bon les amis je vous reprends j'irai même pas regardé qu'elle arrivait je pense qu'il est 5h30 exactement 17h30 pourquoi je suis trop et je m'en vais en fait avec les gars au magasin j'ai prévu mon masque eux aussi puisque en fait j'ai un petit à point de course à faire et puis je dois leur acheter du coup on s'en va les trois comme devait venir avec nous finalement il vient pas elle n'est pas encore rentrée elle va arriver là d'ailleurs qu'est ce qu'est non mais donc bah du coup on s'en va on part en vadrouille en voiture mars à dents tu te calme sinon tu restes là a priori adam encore été très sage aujourd'hui mais malgré tout il retournera à la péris quand même alors marceau lui il a pleuré ce matin parce qu'il n'allait pas à la péris et t'en colle pas partout de la sucette bon allez je vous laisse on y va et puis je vous reprends quand bon je vous reprends il est 18h50 on vient de rentrer de course avec les enfants et marceau s'est endormi dans la voiture doucement donne lui à manger mais non ces gamelles sont vides bon on a été acheter des sucettes évidemment et puis en fait on avait surtout besoin de yaourts parce qu'il ya plus de yaourts et on en a profité pour prendre un grignotage c'est pas bien c'est pas bien mais ça fait du bien du coup on va se poser devant un film là on va regarder la princesse de chicago le 2 puisqu'il est sorti hier mais c'est normal à la fin non permet oui elle est gentille donc là je vais ranger un petit peu et puis on va aller s'installer pour manger comme ça on va manger de bonheur et comme ça je pourrais ne pas me coucher trop tard parce que le film dure quand même un peu plus d'une heure et demie il faut qu'on s'y mette maintenant deux heures ou deux heures déjà là ça ne fait ça nous rend jusqu'à 21h donc et moi j'ai encore le montage du vlog à faire etc etc demain matin je travaille donc c'est parti bien mais je vous reprends il est 20h30 le film vient de se terminer et évidemment on a fini de manger les gars n'ont même pas regardé avec nous je suis dégoûté pourtant c'était un super moment qu'on passait au départ et puis finalement bas et il ya sont partis regarder la télé là où déjà marceau s'était endormi dans la voiture déjà et finalement merci bien finalement je l'ai réveillé pour descendre de la voiture parce que moi je devais porter les courses et puis quand on est rentré c'était trop drôle je vous ai montré tout à l'heure qu'il était assis sur la marche dans l'entrée et en fait et finalement quand je me suis retourné en fait il était allongé sur la marche c'était trop drôle marceau et j'ai cru qu'il dormait en fait j'ai cru qu'il s'était redormi et là j'arrive en fait il était allongé les yeux grands ouverts j'ai dit t'es mort et là il me regarde il était mort derrière il me dit non mais je suis un peu fatiguée déjà quand je l'ai réveillé dans la voiture il était assis dans son siège et il dit j'ai failli m'endormir ou non en fait tu dormais vraiment très très bien mais au début il faisait des bruits je comprenais même pas ce qu'il cherchait à me dire ah bref c'était rigolo je me suis bien marrée non j'ai pu non du coup en fait les sucettes que j'ai acheté pour les enfants c'est des tâches langues c'est à dire que en fait la sucette est noire et du coup à la fin la langue est noire voilà tout ce que j'aime pas en temps normal bref moi j'adore les sucettes bah oui j'avais bien compris oui donc ben là du coup on a quand même passé une bonne soirée le film était vraiment chouette ah oui il était trop 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 bien bon déjà c'est des films à l'eau de rose c'est les films de noël avec des histoires d'amour tout ça enfin nous on adore ce genre de film et en fait il y a eu comment dire le 1 qui est sorti l'année dernière on l'avait regardé on avait adoré oui il ya deux ans peut-être mais nous on l'a regardé l'année dernière et on a adoré ouais mais là quand on a vu qu'ils allaient sortir le 2 on s'est dit mais non mais pas possible c'est moi la première à l'avoir vu et je l'ai crié dans sauf que tu disais sauf que tu disais qu'il sortait le 25 et en fait il est sorti hier ouais mais je ne comprends pas ils avaient dit qu'ils sortiraient le 25 je sais pas donc maintenant je suis très contente sur le début j'avais crié et maman l'avait même pas entendu non c'est vrai je n'avais pas je n'avais pas réalisé en fait c'est et je te l'air dit à trois jours ouais c'est ça trois quatre jours donc du coup ben on a regardé ça c'était super parce que c'est super de voir un petit grignotage ouais bon on n'a pas tout manger mais heureusement parce qu'il n'avait acheté trop encore ouais bon c'est pas grave c'est une fois de notre pâte demain soir demain midi ouais comme je vais rentrer qu'à 13h30 mais je travaille demain matin oui d'ailleurs je voulais revenir sur une chose hier on a discuté enfin on a discuté je vous ai expliqué par rapport à marceau ce que la maîtresse m'avait dit et tout à l'heure on en parlait dans la voiture parce que adam lui a demandé je ne sais combien de fois mais pourquoi tu apprends pas ton alphabet tu as appris ton alphabet aujourd'hui à l'école alors au bout d'un moment je dis mais laisse le tranquille et puis il dit non mais j'avais pas le temps alors on lui dit comment ça tu n'avais pas le temps il dit j'ai pas eu le temps d'apprendre mon alphabet ok si tu veux et là il me dit mais de toute façon c'est pas grave que je connais pas mon alphabet alors je dis bah c'est pas grave non mais je dis il va falloir que tu l'apprennes quand même parce que je lui dis normalement à ton âge on connaît l'alphabet j'ai eu en tout cas ça fait partie des apprentissages de ton année et là il me dit bon non alors je dis bah si tous tes camarades de classe ils connaissent les lettres de leur prénom je lui dis toi tu les connais pas et là il me répond si je les connais je dis ah bon il me fait m-a-r-c-e-a-u et là je me dis c'est quoi cette blague donc en fait il connaît les lettres de son prénom mais après je pense qu'il sait pas les identifiquement quand je lui montre sur le papier il n'est pas capable de me dire quelle lettre est le m quelle lettre mais pas le m oui le a aussi mais après le r le c le e le vu il connaît pas mais eux aussi je crois que tu crois je ferai un test demain mais franchement une mascotte chez m a r c a eu quoi donc bon je me dis c'est quand même bizarre bon j'ai toujours parçu mes vêtements de sport tu les recevres quand j'en sais rien je trouve que c'est super long je sais pas je trouve que c'est super long qui je reçois pas de mail pour m'informer de l'avancée de la livraison enfin ça me saoule en fait là j'ai des colis à aller récupérer au relais et j'attends un petit peu parce que là déjà je voudrais y aller sans les enfants et de quoi chercher les cadeaux colis au relais je sais ce que c'est bah oui c'est les premiers cadeaux de noël non je crois que c'est les jeux de société que j'ai commandé à et moi tu m'as commandé tu m'as commandé intérêt oui il m'espace en fait il est juste là il écrit rien tout ce qu'il se passe oui il écrit sur son téléphone enfin bref du coup je reçois pas mes vêtements de sport par contre j'ai reçu ma carte bleue mais je l'ai peut-être déjà dit je suis très contente ça me rassure en fait j'ai commandé les petites boules de noël en bois j'en ai parlé aussi alors finalement j'ai pas pris des mots j'ai pris les flocons c'est très bien comme ça tu as je suis pas demandé à comme pour faire débarrasser s'il te plaît donc non dans l'ensemble c'était une bonne journée j'ai bien travaillé même si j'ai fait énormément de points main je n'en peux plus pas c'est de la couture à la main c'est des petits points en fait il est des petits points en fait on a envoyé quelques exemplaires de je n'ai jamais été chef d'atelier mais je suis contrôlé ce qu'elle dit bah si bah c'est en plus et là en l'occurrence aujourd'hui c'était à la place parce que j'ai contrôlé une veste je crois et tu fais quelle marque j'ai pas le droit de le dire pourquoi c'est confidentiel non j'ai pas le droit de dire la marque pour laquelle on travaille même le modèle j'ai même pas le droit de le prendre en photo ne serait ce que pour le montrer à elsa ou à analyse je n'ai pas le droit nous sommes liés par des clauses de confidentialité c'est normal on va pas révéler les nouvelles collections avant avant la marque j'aurai un petit truc à te demander après d'accord donc maintenant je ne vous dirai pas pour quelle marque je travaille je peux juste vous dire que les blousons qu'on confectionne c'est ce style de blouson c'est des bonbeurs en fait et plus de 2000 euros pièces je croyais que tu n'avais pas le droit de le dire non j'ai pas le droit de montrer le modèle ni de dire la marque pour laquelle je travaille et juste je peux vous dire qu'on confectionne des petits bonbeurs qui sont pour la prochaine saison et il y en a un sur les deux qui est magnifique et d'autres non il est moche pas bon chacun c'est quoi je vais rigoler si je le vois passer sur instagram les grandes influenceuses les filles de télé réalité tout ça elle porte beaucoup ce genre de marque et je vois passer sur instagram j'ai alors on dit la mère de toto et la maîtresse de toto ouais la maîtresse de toto ouais j'avoue elle se ressent beaucoup vrai à dans l'île à bd de la blague de toto fait au départ j'avais acheté ça parce que j'avais la première et oui mais parce que j'avais lu en fait la première histoire et puis je me suis dit oh bah c'est pas en fait comme il a reçu le premier à son anniversaire en cadeau pas deux mois et en fait il avait adoré et du coup j'ai commencé à lire et je me suis dit oh bah ça va sauf que en fait ça va pas tout le temps il ya des histoires c'est un peu moyen quand même non les histoires moins vulnérables que je te racontais c'est pas dans les vd oui mais même il y en a aussi dans les vd ah bon ouais ok bon finalement on en achète plus mais c'est vrai que du coup on en a une ou deux à la maison on en a peut-être même quatre je crois 3 parce qu'en fait j'ai attendu en fait j'en ai acheté et puis je m'en suis rendu compte que après donc là du coup on en a trois et bref c'est pas grave il n'y a rien de non plus hyper vulgaire non mais c'est juste que le langage n'est pas toujours très car oui ah oui ça par contre c'est ça surtout mais c'est vrai blague non ça va s'en pas vu que j'ai pas mis mon linge à sécher quand je suis rentrée ce soir en fait il aurait fallu que je mette mon linge à sécher et que je tourne à voir dans le panier dans le sèche-linge je dois en avoir à sécher à plier d'ailleurs déjà bah oui c'est toutes les serviettes de toilettes et tout ça je faisais pas plus maman tu vois mais en fait je suis en train de bloguer là mais non ça m'intéresse pas toto donc il va falloir que je m'occupe de ça donc voilà du coup on a été voir tout à l'heure chez leclerc on a regardé pour le cadeau de noël d'adam et il était un peu déçu parce qu'il l'a pas trouvé alors qu'il était persuadé qu'il était chez leclerc on va regarder sur internet la bd est déchirée donc là du coup on va regarder sur internet bon de toute façon il voulait me montrer mais je lui ai dit que j'étais pas sûr que ce soit ça que je lui achète mais on verra bien parce que de toute façon c'est moi qui choisi en fonction de la liste qu'ils m'ont fait donc on verra bon bah ça y est mode débarrassage de table de table activée bon allez sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous dis à demain un nouveau blog et je vous souhaite une excellente journée ciao ciao